Alors bonjour à tous les auditeurs présents ce matin enfin ce midi plutôt sur cette pause midi pour ce live d'édition spéciale c'est un live que je veux dédier à la communauté à la communauté qui me suit déjà depuis un certain nombre de mois sur LinkedIn je dirais même quelques années déjà c'est aussi pour vous annoncer quelle est la vision que je porte sur l'expérience partagée pour 2023 donc vous expliquer un petit peu tout ça et c'est surtout établir le lien de confiance qui nous lie depuis déjà tout ce temps voilà tous mes fidèles et puis on va passer tout de suite dans le vif du sujet mais ça on va le faire tout de suite après l'intro n'oubliez pas que nous aurons des invités exceptionnels transition je ne suis pas un leader tel qu'on pourrait le définir je suis un être attentif à l'écoute et surtout très patient il faut être super patient parce que on nous livre un bon nombre d'informations collaborateurs ou clients et parfois ils ne sont pas prêts à les entendre en retour parce que simplement la problématique est tellement grande que le trouble est beaucoup plus grand qu'il ne le pense donc il faut faire preuve de patience et patience c'est quoi ? c'est pas du tout attendre c'est continuer à vivre tout en scellissant l'opportunité de pouvoir justement à un moment donné retransmettre une information qu'on a capté il y a bien longtemps il y a bien longtemps pour moi un leader c'est quelqu'un de patient un leader quelqu'un de patient ok et bien écoutez les midi 31 les gars merci à tous les deux pour ce bref passage je vais passer aux suivants qui sont déjà là dans la salle d'attente et qui attendent leur tour merci du partage moi j'ai trois principes déjà être évidemment à l'écoute des autres on ne peut pas avoir un leadership si on écoute et on n'écoute pas les autres et on les entend pas aussi voilà dans les interactions être toujours honnête et franc dans le leadership je pense que c'est important pour moi l'authenticité l'honnêteté et la franchise et évidemment en troisième partie rester très bienveillant avec autrui voilà moi c'est trois voies que j'applique tous les jours dans le recrutement et dans la gestion des personnes que j'accompagne dans mon entreprise côté RH toute l'année et finalement je pense que sans me vanter j'ai quand même beaucoup de résultats et je reçois beaucoup de retours positifs de ces échanges de ces interactions qu'on a tous ensemble je vous avais tous ensemble c'est ça la bienveillance c'est un mot qui revient souvent dans le dispositif et c'est important de le souligner parce que effectivement porter de l'attention aux autres et puis je dirais même au delà de ça si on arrive à développer son empathie pour pour écouter ce que ressentent les autres c'est encore mieux c'est ça ça me permet d'avoir des relations humaines high level je dirais tous les jours avec des gens extraordinaires que j'ai la chance de recruter et avec qui j'ai la chance de travailler au quotidien d'accord toi à bout si voilà dans ton quotidien comment est-ce que tu utilises justement ta ta façon de rayonner autour de toi et d'apporter de la contribuer si tu veux à faire grandir les autres je veux un peu reprendre ce qui a été dit au préalable c'est tout d'abord également de l'écoute essayer de comprendre ce que les gens ont besoin mais faire preuve également d'un peu d'esprit critique faire l'apport des choses par rapport aux priorités ça c'est dû à mon type de travail on peut pas dire oui à toute chose il faut apprendre à dire non mais un non ne veut pas dire que c'est un non définitif qui peut pas redevenir un oui d'ici quelques jours ou semaines évidemment il faut juste un peu donner ses priorités et en fait faire preuve également d'un peu d'empathie à savoir se mettre à la place des autres essayer de comprendre leurs demandes et réciproquement il faut que les gens comprennent également lorsqu'on dit non que ce n'est pas personnel mais tout simplement dû à d'autres priorités mais c'est des choses qui reviendront c'est des demandes qui reviendront par la suite sur la table donc c'est plus un apprentissage je dirais quasi quotidien avec les interactions humaines et la plupart du temps ça se passe très très bien c'est définir les différentes priorités travailler ensemble puisqu'au final on a tous le même objectif en quelque sorte on a le même objectif d'accord Salim toi dans ton quotidien le leadership ça veut dire quoi ? en quelques mots ? alors en quelques mots tu me connais c'est pas quelques mots que je vais prendre si effectivement oui bon effectivement il y a beaucoup d'écoute active remise en question remettre en fait les personnes essayer de les faire sortir de leur zone de confort et de les placer un autre élément enfin dans un autre environnement pour leur donner une autre perspective et ça c'est ce que j'aime voir c'est ce que j'aime expliquer aux personnes voici en fait quand vous êtes dans cette dans cette position quand vous prenez cette dans cette position quand vous prenez cette posture voilà comment les autres personnes vous perçoivent parce que souvent on ne voit que notre perspective et on voit pas forcément on oublie de regarder les autres personnes et toi qu'est-ce que tu voudrais laisser là pour 2022 ? j'ai l'impression que tu as tout dit donc c'est vrai que je constate que les gens sont énervés etc donc c'est vrai que essayons d'avoir une année plus ouverte et plus bienveillante l'année prochaine parce que c'est difficile dans tous les domaines en fait ne serait-ce que parce que les gens se parlent pas ou sont pas dans l'empathie et c'est ce qui freine en fait donc oui soyons ouverts écoutons les autres d'accord merci soyons ouverts écoutons les autres l'écoute 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 et reviens Nico toi alors quelques mots qu'est-ce que tu laisserais toi pour 2022 ? c'est le travail des responsabilités individuelles je trouve qui est indispensable que chacun prenne en compte sa propre responsabilité en arrêtant de critiquer justement l'extérieur 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 tout le temps et c'est le recentrage sur soi tout passe par là pour pouvoir justement aller vers cette bienveillance dont vous parlez carrément je suis 100% aligné avec toi effectivement le travail commence déjà par soi même avant de vouloir inculquer ou donner quelque chose aux autres alors j'aime dire pour la bienveillance qu'il faut veiller et comme disait une amie alors Salim et son humour merci mon petit Salim pour ton humour je vais pas dire humour noir mais bon alors Johan toi qu'est-ce que tu laisses cette année là 2022 ? écoute je crois bien que tu as un petit peu de geste en timing ce qu'ont dit mes confrères mes collègues qui sont ici présents je pense qu'ils ont tout dit ils ont tout dit de toute façon on se recapte prochainement bon on aura encore quelques lives à faire l'année prochaine je vais vous recontacter rassurez-vous histoire de remettre un peu le dawa sur l'expérience partagée et sur Youtube merci à tous les 4 d'être passés merci d'avoir partagé votre actualité merci d'avoir partagé aussi ces quelques magic tricks comme je les appelle qui permettront certainement à certains de se réveiller et d'avancer dans la bonne direction merci à tous les gars je vous adore merci à toi et puis passez de bonnes fêtes dans vos familles je vais de suite accueillir mes prochains invités sans plus tarder on y va ciao ciao merci est-ce que ça veut dire que chacun chaque individu peut à un moment donné dans sa vie saisir cette chance sortir de sa zone de confort et se donner la chance de se réapproprier quelque part je sais plus comment quel était le mot qu'on avait trouvé à l'époque Nolwenn mais son animalité ou animalité je sais plus bref vous m'avez compris est-ce que c'est possible ça qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens qui qui hésitent encore oui 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 ok est-ce que je me suis réinventée moi je vois pas les choses comme ça je vois ça comme une évolution permanente qui se fait par capillarité un petit peu tout le temps puis de temps en temps il y a un grand saut évolutif et bam il y a quelque chose qui se révèle mais qui s'est préparé en fait beaucoup plus lentement qu'on l'imagine puis d'un seul coup tout est prêt et on se lance et c'est formidable et c'est ce que j'essaye moi d'accompagner avec les personnes que je coach souvent quand elles viennent me voir c'est qu'elles sont au tout début de ce saut il y a plein de choses qui se sont faites derrière il suffit de plus grand chose elles ont besoin de ce petit effet de levier de ce coup de pouce et boum ça avance donc réinvention je sais pas évolution permanente ça c'est sûr et oui c'est valable pour tout le monde et je trouve qu'on évolue en bouclant souvent on évolue en revenant à des basiques à des essentiels à des fondamentaux qu'on a parfois laissé de côté de côté le quotidien il s'impose à nous il fait qu'on se met parfois des œillères et regarder un petit peu à côté derrière c'est renouer avec certaines choses c'est une grande source d'évolution donc je pense que en ce qui me concerne c'est ce que j'ai fait récemment et c'est cette manière c'est de cette façon là que j'essaye d'accompagner les personnes aussi d'accord écoute merci Nolwenn quelque chose à rajouter Juliard toi tout concernant je suis tout à fait d'accord avec Nolwenn c'est pas qu'on se réinvente en fait c'est qu'on je t'en avais parlé un petit peu tu sais en yoga c'est comme si t'es plus chez l'oignon et donc tu enlèves toutes les couches de toi qui ne sont pas réellement toi pour revenir à l'essentiel qui est au fond de toi et c'est souvent des choses que tu savais depuis le départ tu sais des fois tu peux avoir des moments comme ça n'importe qui peut avoir des moments quand il est en train de se balader dans la montagne ou en train de faire un truc génial et se dire mais c'est ça c'est ça que je veux c'est ça qui m'anime et puis après tu reviens dans ton quotidien et donc la personne qui vient voir le coach en tout cas mes clients c'est souvent des personnes qui au fond savent qu'elles ont quelque chose un potentiel à révéler mais elles se font peut-être pas confiance elles ne savent peut-être pas comment mais c'est pas se réinventer c'est vraiment se révéler c'est vraiment se révéler et bien on va rester sur cette touche là de l'évolution la relation de soi-même merci à toutes les deux c'est moi j'ai vraiment eu un très très grand plaisir à vous rencontrer comme quoi cette communauté sur LinkedIn bien entendu que je ne peux pas la quitter c'est impossible je serai toujours présent bien entendu on va te chercher c'est ce qu'on va dire on vient me chercher j'adore l'exemple de l'oignon Julia qui nous dit Delphine Delphine qui va intervenir qui va nous parler aussi qui est d'Israël elle habite à Tel Aviv merci à toutes les deux je vous souhaite de joyeuses fêtes parce que pour moi ça va se passer prochainement au Sénégal parce que je pars dimanche on voyage n'oubliez pas de suivre les aventures merci pour la rencontre avec Nolwenn aussi vu qu'on ne se connaissait pas mais c'est un plaisir donc contact contact maintenant on vous suit après voilà c'est ça allez bah écoutez je vous souhaite une belle journée et bien le bonjour chez vous et une bonne fin d'année quelque chose que vous aimeriez laisser là pour 2022 ? Honneur aux dames Honneur aux dames et bien moi j'ai envie de laisser et de continuer j'ai pas envie de le laisser derrière c'est la paix Michel en a parlé oui on est dans des situations qui sont compliquées un peu pour tout le monde au quotidien et il y a des petites lumières de paix et de sérénité qui émergent autour de nous donc c'est savoir les reconnaître et puis pour 2023 savoir les amplifier pour avoir plus de paix autour de soi autour de soi merci Fabia et toi Jean-François ? et bien écoute comme tu t'y attendais certainement je vais dire exactement le contraire de tout ce que j'entends depuis tout à l'heure j'ai envie de parler de bienveillance et de paix c'est bien sauf que la bienveillance c'est le résultat d'une confrontation qui a fait que les salopards ont quitté le pouvoir et que des gens un peu plus corrects l'ont pris ça fait très longtemps que l'ensemble on va dire des hors sol des gens qui n'ont absolument rien à foutre de l'humanité ou de la terre ou de quoi que ce soit sont au pouvoir et ont pris tout le pouvoir si on refuse de combattre et de prendre la place c'est eux qui vont gagner or c'est pas avec la bienveillance qu'on va gagner c'est en faisant face c'est en faisant face donc faire face qui est aussi une attitude de leader savoir faire face c'est la chose la plus difficile parce que tout le monde te le reprochera tout le monde te reprochera effectivement bon et bien écoute moi Jean-François je prends bonne note de ce conseil bien entendu savoir faire face d'ailleurs il faut Fafzia merci pour ton passage ici dans l'expérience partagée à nouveau je vais de suite vous laisser vous souhaiter une bonne fin d'année et plein de bonnes choses pour ce mois de décembre qui se profile à l'horizon et accueillir Delphine est-ce que tu dirais toi justement que porter attention à l'autre est une qualité indispensable de tout leader c'est indispensable peu importe qui tu es que tu sois un humain que tu sois une marque que tu sois un ouais un humain ou une marque voilà j'ai tout dit que tu sois entre guillemets en position de dans ta famille que ça soit amical que ça soit dans ta relation personnelle avec ton enfin quand tu es en couple peu importe avec qui on est en couple voilà et pareil dans le travail que l'on soit un coach que l'on soit en fait moi je suis aujourd'hui en fait je fais du marketing mais je suis aussi quelque part coach parce que je coach des gens pour qu'ils puissent avancer dans leur business voilà dans leur business et si tu n'as pas cette bienveillance d'être à l'écoute de l'autre parce qu'on n'est pas tous comme je t'ai toujours dit on n'est pas des clones on n'est pas tous pareils et je pense que de toute façon l'écoute c'est comme en fait en fait on n'est pas là pour vendre des choses à la base on est là pour être à l'écoute à l'écoute pardon de quelqu'un qui a un besoin donc c'est le seul moyen en fait de faire avancer le schmilblick de toute façon que ça soit pour vendre ou pour grandir ou pour aider ou voilà et je pense que que ça soit ceux que je connais en tous les cas qui ont participé aujourd'hui que ça soit Michel même si on se connaît de loin ou que ça soit Johan Martin ou d'autres voilà je pense que la bienveillance ça passe par l'écoute et s'il n'y a pas cette écoute ça veut dire qu'on est égocentré et qu'on s'inquiète que de notre propre business et voilà je suis assez d'accord ben écoute moi pour moi ça me va très très bien on va terminer sur cette note l'écoute 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 et qui revient à chaque fois l'écoute dans les discussions Delphine je te remercie énormément je sais que tu as un live qui arrive ou qui s'est terminé je ne sais plus comment tu m'avais expliqué le truc il est passé ah non c'est Michel lui qui est rentré en live à 13h bref voilà moi je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée d'abord merci un grand bonjour chez toi en Israël et puis ben de toute façon on garde contact sur ce réseau parce qu'on est connecté alors mes rêves de gosses et ben j'ai des rêves des rêves effectivement que je poursuis depuis ma plus tendre enfance il y en a trois qui se profilent à l'horizon et qui sont assez importants et que je souhaite partager avec vous alors le premier c'est celui-ci alors je veux écrire un livre et pourquoi je veux écrire un livre ben tout simplement parce que ben tous les gens qui m'ont encouragé dans cette aventure Linkedin depuis déjà plusieurs années et ben m'ont appris énormément de choses sur moi-même sur mon expérience sur ma vie sur ma vision du monde et m'ont toujours dit mais t'as quelque chose tu peux pas tu peux pas le garder pour toi c'est pas possible il faut pouvoir le partager et c'est ce que je vais faire je vais construire ce récit basé sur ma propre expérience sur mon parcours de vie et vous comprendrez qu'en partant en quittant l'école à 13 ans et demi aujourd'hui j'ai presque 53 ans et ben on peut réussir à être heureux à réaliser des choses à apprendre des choses à entreprendre et aujourd'hui être dans cette posture qui est la mienne qui est la posture du partage tout en étant tout en restant dans cette dans cette notion de l'apprentissage de l'autre toujours essayer de capter l'information chez l'autre pour se l'approprier et en faire quelque chose en créer une valeur quelque part c'est ça voilà donc ne fermez jamais la porte à vos rêves continuez à rêver et mettez tout en place pour les pour les réaliser la deuxième alors le deuxième c'est un tour du monde Kevin oui il l'a fait avant moi malheureusement non heureusement pour lui je te salue Kevin et ben voilà c'est partir faire le tour du monde c'est un rêve de gamin que j'ai depuis que je suis petit ça je veux faire le tour du monde je veux aller à la découverte des gens alors bien entendu il est clair que ce n'est pas un tour du monde dans les hôtels c'est un tour du monde avec mon sac à dos mon hamac voilà comme vous le savez si vous avez suivi un petit peu mon histoire j'ai traversé la France à pied il y a quelques années de cela pour me resynchroniser avec moi-même et de la même façon à 60 ans j'ai toujours dit depuis des années tous ceux qui me connaissent le savent à 60 ans je pars faire mon tour du monde voilà sac à dos et c'est parti et on y va qui même me suivent troisième rêve alors le troisième rêve il est très simple je vous ai dit que je partais au Sénégal dimanche je ne pars pas pour me bronzer la pilule quoique un peu quand même je pars là-bas avec ma chère et tendre l'amour qui partage ma vie pour nous occuper reprendre le flambeau de ce poste de santé qui est situé à Cabrosse vous regarderez un petit peu sur la carte et vous verrez qu'on est tout au fond du Sénégal au sud du Sénégal et on contribue à l'hygiène et puis aux soins dentaires de la population locale qui n'a pas toujours les moyens d'accéder à ces soins il y a deux dentistes là-bas sur place mais voilà nous ne nous substituons pas à eux bien entendu parce que nous travaillons sous l'égide du ministère de la Santé sénégalaise que je remercie d'ailleurs au passage de nous laisser contribuer aux soins de cette population donc voilà on va retrouver nos petits bouts on va retrouver voilà nos amis du village qui nous attendent avec impatience des choses qui ont été réalisées cette année notamment on a un nouveau fauteuil qui est installé merci à ceux qui cotisent si vous avez des amis qui sont dentistes et qui souhaitent participer à une belle aventure mettez-les en contact avec nous qu'on puisse justement leur donner cette chance de participer à cette aventure de plus je crois que c'est aujourd'hui que ça doit être terminé nous avons aussi installé les panneaux solaires pour être complètement indépendants du réseau local qui nous pose quelques problèmes sur la technique voilà et bien écoutez ce live est terminé merci à toutes et à tous du fond du coeur ne manquez pas les aventures qui arrivent qui arrivent très prochainement là ici tout le mois on part 5 semaines donc j'ai quelques projets d'émissions assez sympathiques et voilà vous allez voir c'est assez intéressant voilà bon après-midi bonne fin de semaine et puis je vous souhaite de bonnes fêtes à toutes et à tous dans vos familles prenez soin de vous je vous aime et puis bien entendu on va clore le like parce que c'est important c'est parti 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 c'est parti